Alors nous sommes en train de finir ça, ça va être utile pour donner des jobs Alors, ce qui est important à savoir c'est que plus les jobs sont... Alors ça c'est quelque chose que j'avais vraiment sous-estimé au début quand j'ai commencé à jouer Et c'est un tueur en fait Alors c'est par rapport au stress C'est par rapport au stress Quand vous allez prendre quelqu'un il y a écrit en fait Il y a écrit un moral et pour faire ce boulot le minimum c'est d'avoir le moral 2 Alors ça, ça va, ça passe quand il y a une différence d'un ou deux de moral Mais plus vous mettez en fait des boulots élevés et plus il faut du moral Et en fait plus ça va être lourd de travailler en tant que par exemple architecte Donc du coup le moral va baisser, enfin le stress va augmenter beaucoup plus vite Et ça va créer un gros problème Donc voilà, donc en gros, moi en gros ce que je fais c'est que je prends pas énormément de duplicants Je vais rester sûrement à 10 pendant très longtemps, là on en a déjà 4 Je pense que vers le cycle 30 si tout se passe bien on en aura 10 Ça dépend un peu des ressources, point de vue nourriture et tout ça mais on verra Et une fois qu'on aura ça, en fait je vais les faire tourner Donc la plupart du temps on va d'abord les mettre dans ce qui nous manque, ce qu'il nous faut Par exemple là si nous prenons le mineur il va pouvoir commencer à creuser certains matériaux qu'on peut pas Donc par exemple si je vous montre ça, là par exemple on peut pas creuser ça Et normalement si on en met un là on va pouvoir le faire En tout cas alors lui il a 5, en plus il a un coeur donc ça veut dire qu'il va apprendre le métier 50% plus rapide Comparé aux autres et il a 5 Mais tout le monde peut faire tous les jobs, c'est ça qui est important à savoir c'est que tout le monde peut tout faire Et vous devez tout faire dans un sens parce que ça va augmenter leur stat Si vous regardez là, il y a écrit très, donc c'est pour casser des roches qu'on peut pas normalement Mais il y a aussi plus 2 en digging, donc il va récupérer plus 2 en stat Là c'est en construction, là c'est en force et il va pouvoir augmenter sa capacité de charge de 400 kilos Là vous allez récupérer du learning, là vous avez du tinkering, la farming etc etc Donc en gros vous voulez faire passer chaque personne partout C'est le top parce qu'au final ça devient une sorte de petit RPG Chaque stat va être utile Alors après il y a des stats qui sont pas utiles, ça dépend si la personne ne fait pas le job Par exemple cooking, si la personne ne fait jamais à manger ça va pas lui servir Mais en théorie tout est plus ou moins utile Et puis ça va augmenter aussi leur morale C'est à dire qu'ils vont pouvoir faire des jobs beaucoup plus durs plus tard Sans avoir de problème de morale Donc voilà, en tout cas pour ce qui est le plus important Donc petit résumé sur ce qui est le plus important Donc mineur, tout ça, ça c'est très important parce que vous avez différents Je crois que vous avez besoin que du deuxième Voilà, que de celui là Parce qu'à ce moment là vous avez le trait, vous pouvez attaquer l'abyssalite Et l'abyssalite c'est la roche la plus difficile Et c'est tout, il n'y a pas plus Vous voyez là vous ne gagnez rien Donc là vous pouvez vous arrêter à là Mais en tout cas ça c'est important La construction, c'est utile Et je pense pour tout le monde, c'est tout simplement pour construire Donc à chaque fois vous avez un plus 2 Donc voilà, c'est bien Gopher, alors gopher c'est un peu le boulot un peu par défaut Si vous ne savez pas trop où mettre une personne, mettez-la là Mais en tout cas c'est très important parce que ça augmente la force Et ça augmente la capacité pour porter des choses Et la force aussi augmente la capacité pour porter des choses Donc là vous avez plus 2 en force Donc je ne sais pas exactement combien c'est la capacité pour porter avec un point de force C'est peut-être 50 kilos, un truc comme ça, je ne sais pas du tout Je dis ça au hasard Mais là vous avez un bonus de 400 en plus Et quand vous allez au niveau 2, vous avez un bonus de 800 en plus Et vous gagnez encore plus de force Là vous gagnez en athlétisme et ça c'est autre chose Je vais juste parler du tiers jusqu'à 3-4 On va juste parler de ça La recherche évidemment Le premier c'est pour utiliser le super computer Le super ordinateur Donc ça, ça va être utile Après là il y a aussi l'analyse géographique Donc ça, ça va être plus tard On ne va peut-être même pas parler du tiers 4 Donc ça c'est important Surtout qu'en plus learning ça permet d'apprendre des boulots en fait plus rapidement Donc à la limite tout le monde en bénéficie Là nous avons tinkering Donc là c'est pour faire marcher des machines Donc certaines machines ont besoin d'un opérateur Et cet opérateur en fait va devoir rester sur la machine Donc il ne peut pas bouger Il est obligé d'appuyer sur un bouton à répétition par exemple Et ça, ça va permettre d'aller plus vite en fait En faisant ça Mais bon Ça c'est pas un boulot important Tout le monde peut le faire en fait Tout le monde peut le faire Donc ça c'est pas important La recherche c'est important Parce que vous débloquez un trait Ça aussi c'est important Parce que vous débloquez des traits Là non Mais bon la construction c'est utile Gopher non plus Parce que vous débloquez pas vraiment de traits Farming Farming c'est pareil Vous débloquez pas vraiment de traits Tout le monde peut le faire Le trait je dis c'est en anglais Mais c'est une habilité Tout le monde peut le faire Si je dis pas de bêtises Donc c'est Ah quoi que non Attendez ça doit être celui là Le tiers 4 va être important Mais le tiers 1 pour le moment il est pas important Tidy c'est pareil Après bon on pourra faire de la plomberie Mais ça c'est autre chose Ça sera plus tard On en parlera plus tard Alors cooking ça c'est important au début aussi Parce que vous allez pouvoir utiliser le grill électronique Et le grill électrique si vous regardez Le grill électrique vous pouvez le débloquer très tôt En fait il est là Et le grill électrique pour nous Pour moi ça va être utile Donc Je pense que le prochain duplicant Le cinquième Je pense que je vais le mettre en tant que chef Je pense Et ça sera un farmer chef On va essayer d'avoir quelqu'un qui a les deux augmentés Comme ça il pourra farmer plus vite Donc récolter les plantes plus vite En tout cas c'est ma méthode à moi Récolter les plantes plus vite Et faire à manger aussi Utiliser les plantes pour faire à manger Et après art L'art aussi c'est important Parce que ça débloque plusieurs habilités Donc vous pouvez utiliser par exemple Tout ce qui est Alors attendez je vais vous le montrer là Alors si vous avez un artiste Vous allez pouvoir faire des tableaux Qui vont réduire énormément le stress Donc par exemple ça Et si l'artiste en fait est d'un niveau assez élevé Vous allez débloquer encore une autre habilité Il va pouvoir peindre le tableau Parce que vous pouvez mettre un tableau Donc le tableau en fait blanc Il est complètement blanc Va baisser le stress d'un certain niveau Je vais dire 10 au hasard comme ça Mais si le tableau est peint en plus Ça va faire un bonus de 20 Donc ça va faire un bonus par exemple de 30 en tout Et du coup ça va s'additionner Donc ça c'est vraiment des choses vraiment bien Les tableaux pour baisser le stress Il y en a 3 sortes Vraiment très très utiles Parce que ça s'accumule en fait Donc voilà L'artiste aussi ça va être utile Nous on va y aller doucement On va essayer de ne pas stresser les gens tout ça Donc l'artiste je pense pas qu'on va en avoir besoin très vite Mais voilà en tout cas C'est comme ça que ça marche Voilà j'ai fait un peu le tour Donc personnellement Je pense que je vais mettre tous les travailleurs en fait Là dedans Pour pouvoir en fait creuser chaque pierre Parce que Attendez Voilà Alors pourquoi ? Bon déjà ils vont prendre plus d'eux en travaillant Après c'est vrai que je pourrais mettre un architecte Parce que je crois que Nisbet Ouais c'est Nisbet qui a construction 5 Ça serait plus logique Mais pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait on a que 3 travailleurs Et si vous en avez qu'un seul qui peut creuser ça Bah du coup en fait Si cette personne est aux toilettes Si cette personne est en train de manger Si cette personne est en train de De se la gratter Du coup Elle va pas pouvoir travailler Donc ça ça n'avance pas Ça ça n'avance pas du tout Donc je préfère mettre les 3 travailleurs là dedans Comme ça ils vont pouvoir creuser Tous les 3 Donc voilà ça ira plus vite En théorie ça va plus vite Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas pour le Le chercheur Le scientifique On va le mettre là Il va stresser un peu Parce que Lui il va stresser Parce que voilà il a une différence de 2 Normalement il faudrait avoir 4 Lui il a 2 A la limite la plupart du temps Je mets des scientifiques en gaufeur Mais là on va se débrouiller Vous inquiétez pas Mais voilà En tout cas on va faire un peu attention à lui Il est dans un bon endroit Voilà il n'y a pas grand chose Il n'y a pas trop de problème Donc maintenant chacun va prendre en fait son petit ticket Et va prendre un casque Donc ça c'est plutôt cool On va mettre la priorité 9 Comme ça ils iront directement prendre leur boulot Quand on leur mettra Donc voilà Et maintenant vous voyez qu'il n'y a plus le rouge Maintenant c'est fini Il n'y a plus le Le symbole rouge Où c'est qu'on ne pouvait pas creuser Maintenant on peut creuser Donc voilà Et maintenant les 3 travailleurs peuvent le faire Donc voilà C'est comme ça que j'aime bien Faire les choses Donc voilà Maintenant on peut tout creuser Sauf la bissalite Donc la bissalite c'est ça Ça sera pour plus tard Mais maintenant on peut aller partout Donc on pourrait aller là On peut descendre ici Etc etc Alors un truc aussi important Une petite parenthèse Et après je vais continuer En accélérer pour moi Et je vais faire une ellipse Euh Excusez moi C'est que ça en fait Alors ça émet du steam J'en avais parlé Sauf qu'à un certain moment en fait Cette zone Vu qu'elle est hermétique Il n'y a pas d'ouverture Va être pleine Et du coup en fait Il va avoir écrit Overpressured Donc il va être En fait Sous pression Comment dire Genre il y a trop de pression En fait il va pas pouvoir Relâcher son gaz Donc Qui est de la vapeur d'oxygène Il va pas pouvoir Relâcher son gaz Enfin la vapeur d'eau pardon Il va pas pouvoir le relâcher Et du coup en fait Dans un sens S'il en relâche pas Ça veut dire qu'il en perd Vous voyez ce que je veux dire Et à des moments Les steam en fait Les steam ventes comme ça Vont être dormants Pendant plusieurs cycles Pendant par exemple Peut-être 30 ou 40 cycles Ils vont être dormants Et du coup en fait S'il peut pas relâcher L'oxygène Enfin le steam Bah c'est un peu Du steam perdu Vous voyez ce que je veux dire Donc dans un sens Je vais essayer un peu de Entre parenthèses Bien sûr Rusher Pour éviter que Cette zone soit Complètement pleine D'oxygène De gaz Et tout ça Et de steam Pour éviter que Cette chose là Ne soit bloquée En fait Pour l'instant Vous voyez que ça marche Elle relâche toujours du steam Il n'y a pas de problème Mais à un moment Vous allez voir Ça va faire overpressured Et là il va plus le faire Donc voilà C'est important aussi C'est assez important Je pense de savoir ça Donc voilà On fera attention Voilà Pour le moment Ça se passe bien Ça se passe tranquillement bien Lui il s'est encore bloqué Non ça va J'avais peur qu'il se bloque Mais voilà En tout cas Alors ce que je vais faire là Je vais faire un sol Avec un Avec des tiles Des Enfin un sol quoi Ça va être un peu Notre sorte de piscine Je vais faire tomber l'eau là Et celle là aussi Je vais la merger Sur le côté gauche Et ça va être notre endroit Qui Où on va garder l'eau On va dire Pour faire peut-être Une sorte Comme j'en avais parlé Une piscine Pour Enfin une piscine J'appelle ça une piscine Mais Pour Refroidir les tuyaux Mais ça on verra plus tard Mais en tout cas Voilà C'est comme ça que Je pense A faire les choses Donc voilà Ça on va le mettre Priorité 7 Parce que c'est de la nourriture C'est important Alors la chose maintenant C'est qu'on n'a pas vraiment Quelqu'un qui s'occupe De ça Nous avons Le Nous avons Rohan Qui fait déjà Tout ce qui est Nettoyage Nous avons Un des travailleurs Qui s'occupe De De faire les roues Je pense Que nous allons Changer Nous avons Nous allons mettre Francky Francky Il va aussi Faire un peu De farm Pour le moment Je pense On va mettre Farm à 2 Voilà Comme ça Et nous L'avons mis à 7 Comme ça Lui il va s'occuper De récupérer les plantes Voilà Donc Francky Francky qui est là En théorie Après il va s'occuper De ça Bon elle est construite Pour le moment Mais il va s'occuper Des plantes Parce qu'on n'est que 4 Donc c'est pour ça Que le prochain Qu'on va prendre Le cinquième Vous voyez que là Il prend des Il prend des Comment ça s'appelle Mince Des cides Des graines Des graines Voilà il en prend plusieurs Vous voyez qu'il en prend plusieurs Donc il va monter On l'a bien On l'a bien fait fonctionner encore Il va monter Il va mettre les graines lui-même Et il va récolter les plantes Donc voilà C'est comme ça que ça va fonctionner Voilà vous voyez Parce que sinon Si c'est lui qui fait tout Il va jamais faire de recherche Et ça va être un peu chiant Il va très vite Franchement il va très vite Là le temps que je parlais Il est quasiment fini sa recherche La recherche que j'ai lancée C'est celle-là Donc on va avoir des nouvelles batteries Ça va être cool On va avoir des meilleures batteries Parce que ces batteries là Elles sont vraiment en bidon Faudra les enlever Mais voilà Ça fonctionne bien pour le moment On a pas mal d'oxygène C'est bien Une fois que l'eau sera tombée Ça sera encore mieux Et voilà Ça fonctionne C'est cool Et bah voilà C'est déjà fait Ça va tellement vite Ça va tellement vite Alors maintenant Qu'est-ce qu'on va faire Alors la plupart du temps Moi je continue sur ça Comme ça nous aurons Les tables Donc les tables Ça va nous servir A faire une sorte de salle à manger Où tout le monde peut se réunir Parce que là Ils mangent un peu partout En fait les mecs Mais là on va faire Une salle Où c'est qu'ils peuvent manger Et bien sûr Cette salle Est une salle bonus Avec Enfin des room overlay Là vous allez pouvoir voir Nous nous allons faire Un mess hall Ça va être un mess hall De base Parce que c'est des mess tables Qu'on va récupérer Donc c'est ça C'est 64 cases maximum Mais après Une fois que vous avez Donc les mess tables Donc pareil Mais vous avez des décors Qui vont à plus de 20 Au total Vous allez pouvoir Le transformer en Great hall Et là par contre C'est 120 cases Donc vous allez pouvoir Faire une grande Une grande salle à manger Et tout ça Alors à la base Au début Je mettais toujours Le grill par exemple A l'extérieur des salles à manger Mais en fait c'est con Parce que le cuisinier En fait va stresser Si vous le laissez à l'extérieur Parce que Ça dépend où exactement Mais il va quand même stresser Mais nous ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Peut-être une salle à manger Là En dessous Parce que là Il y a les dortoirs Là il y a pour se laver Et tout ça Je pense peut-être en dessous Et là au dessus Il y a les plantes Et du coup On va faire en sorte Que celui qui fait à manger Et où les gens mangent Soit au même endroit Comme ça il aura Le bonus de la salle Vous voyez ce que je veux dire Il aura le bonus De la Du mess hall Voilà En tout cas au début Et après ça sera un great hall Et ça sera moral plus 6 Donc ça va être cool Euh Ouais Ah ça va être cool Ça avance bien Ça avance bien Elle construit Elle continue à construire Voilà très bien On va mettre ça La même priorité Que les toilettes Et tout Voilà On est bien Voilà Tout se passe bien Pour nous Tout se passe très bien Voilà Donc mon plan Ça va être De 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 creuser ici Et Et de faire tomber l'eau Et tout va bien se passer Tout va bien se passer On va pas creuser plus 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 bas Parce qu'après Ça commence avec la slime Et tout ça Après il commence à faire chaud Aussi Et ce qu'on va faire là Comme j'ai dit On va essayer de D'utiliser cet endroit Pour aller directement A droite Donc je pense que là On va commencer à descendre Et on va essayer de faire passer Cette eau aussi à gauche Je sais pas trop comment Je vais me débrouiller Je sais pas Je vais peut-être Creuser petit à petit La faire couler Comme ça Je pense Ouais je pense Vraiment J'ai pas trop de Il faut faire attention Parce que le sable Tombe Donc si je creuse là Le sable va tomber Donc l'eau va débouler Donc il faut faire attention à ça J'essaye de mettre Le plus de béton possible En fait Voilà très bien On va peut-être creuser un peu ça Par contre après On va éviter Les germes et tout ça C'est dangereux Voilà Si je fais Là il y a des germes Parce que vous voyez Que ça commence en fait Non là non C'est juste un effet Là il y a beaucoup de germes Donc on va peut-être Pas toucher à ça Ouais On va pas toucher à ce mur Pour le moment On le fera À un moment Mais plus tard Plus tard Donc on pourra bien Se désinfecter Parce que Ça peut être dangereux Au début non Si les mecs De toute façon Se nettoient tout ça Tout le temps Et tout Y'a pas vraiment de problème Mais un jour ou l'autre Ça va créer des problèmes Et on est pas vraiment prêt Pour ça Donc je préfère encore Attendre Là on regarde Voilà Donc tout va bien Voilà Là on peut encore creuser On peut créer notre Notre petite bassine On peut créer notre bassine On va faire comme ça Voilà Là c'est bien Donc y'aura deux échelles Et on va pouvoir aller Directement dans le bassin Et tout ça C'est aussi important C'est aussi important D'avoir des échelles Pour les bassins Comme ça Si vous voulez construire Des trucs à l'intérieur Les mecs peuvent Directement descendre Donc ça aussi C'est important De le faire Voilà Moi je vais un peu décider De quelle grandeur Je vais le faire Vous voyez que là Il travaille très vite On est toujours en train De faire Ah on a les grosses batteries Pardon J'avais un peu oublié aussi ça On va les faire Nous avons ça Ça permet de faire des ponts Entre des câbles Nous avons les grosses batteries Nous avons le watercooler Ça aussi on l'utilisera après Plus tard Quand on fera le mess hall Voilà ça avance Voilà très bien Très bien Ces batteries vont être Beaucoup plus utiles Et on va détruire Ces petites Ça va On est le matin Lui il est en train De récupérer De l'algue Et tout ça Pour le moment L'oxygène est bien Vous avez vu Qu'à un moment On était vraiment Dans le rouge Mais là Là ça va On va les détruire On va même détruire Non les câbles On s'en fout Pour le moment Par contre On va les détruire vite Je vais mettre en 7 Voilà ça c'est fait Ça c'est en train De se construire Très bien Là on a deux ouvertures On va creuser ça On aura deux ouvertures On fera tomber l'eau Directement Et il n'y aura pas De problème normalement Il faut attendre De finir tout ça Le mur Et l'échelle En plus Et on devrait Bah être bon Recherche complète Très bien Donc nous avons récupéré ça L'électric grill Ça c'est bien Je pense que maintenant Moi ce que je voudrais C'est les airlocks Donc on va faire tout ça Pour pouvoir en fait creuser Parce que là Je me restreins en fait Je me restreins vachement Sur la base Donc notre base C'est ça en fait C'est pas les plantes Les plantes c'est en dehors De la base C'est ça Parce que les plantes En fait Celles-là Ces plantes-là Elles peuvent vivre Avec de l'oxygène De l'oxygène pollué Ou du carbone dioxyde Donc elles s'en tapent En fait Qu'il y ait de l'oxygène Ou pas Donc ça va être ça Notre base délimitée Donc là après On va se débrouiller On va voir ce que je fais Cette partie d'eau Va tomber Donc la base Ce sera plus ou moins Limité à ça Je pense A cette ligne-là Et voilà Et je voudrais Les airlocks En fait Parce que là Nous avons pas mal De ressources Nous avons du copper Nous avons d'obsidien De granit Granit c'est utile aussi Pour construire des choses Là on a des trucs A récupérer Des algues Et tout machin Nous avons aussi De ce côté-là Donc plein de charbon Parce que pour le moment On a que 9 tonnes Mais là ça va nous faire Au moins une vingtaine de tonnes Ouais Ouais Vingtaine de tonnes facile Donc je voudrais Aller récupérer ça Mais encore une fois Comme j'avais dit L'oxygène monte Donc on va vouloir Boucher ça Boucher ce côté-là Comme ça On peut aller monter Travailler Redescendre Sans perdre L'oxygène de la base Donc voilà On va faire ça Comme recherche Pour le moment Voilà très bien Là aussi On pourrait commencer A délimiter un peu Très bien Vous voyez que maintenant Là ça va être 40k Le 40 40.000 Non 4.000 Pardon Non c'est 40k Non c'est bien ça L'autre c'était C'est quoi 1.000 Non c'est 10.000 Là c'est 40.000 Donc ça ça va C'est bien Quand il va le faire Quand elle sera pleine La batterie Elle va durer un moment Donc ça c'est cool Voilà Voilà ça se passe bien On va faire ça Quoique on n'en a pas Vraiment besoin Pour le moment Voilà on va rester On va laisser ça On va finir ici Alors vous voyez que C'est plus dur De casser ces rochers Ça met un peu plus de temps C'est normal Mais voilà Voilà très bien Et après je sais pas trop Comment on va délimiter ça Honnêtement je sais pas trop encore Mais on va se débrouiller On va se débrouiller Là aussi on va pouvoir casser On va se débrouiller Très bien Voilà ils sont allés Faire ça La batterie est pleine Vous voyez que maintenant Il y a 40.000 dedans Donc ça va durer un peu plus longtemps Que ce qu'on a vu Ça on peut commencer à le casser Là il y a un truc à récupérer On va le récupérer Et après le prochain On va prendre un nouveau du piquant Comme j'ai dit À 5 À peu près au cycle 10 Je pense Donc il y aura On a toujours un lit en plus C'est bien Et je pense qu'après On va On va faire Une autre Paraxe Alors aussi pourquoi J'ai mis des espaces Comme ça C'est qu'on va On va sûrement s'en servir Pour Comme échelle Comme ça Comme ça les gens Ils pourront directement Descendre Monter J'aime bien faire ça Mais après bon C'est mes préférences Vous faites comme vous voulez Est-ce que c'est Comment dire Efficace ou pas C'est juste parce que j'aime C'est tout C'est juste ça Juste parce que j'aime Vous voyez que la batterie là Elle a encore beaucoup de De puissance Donc c'est bien Voilà Ils pourront directement monter Descendre Et là peut-être que je ferai pareil Ça dépend encore une fois De ce qu'on fait De ce qu'on fait ici Mais on fera peut-être pareil Voilà 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 Ça se passe bien pour le moment Donc voilà Bon moi je vais réfléchir Comment je vais M'y prendre pour l'eau Tout ça Et je vais vous montrer Quand ça sera fait Donc à tout de suite Donc nous sommes arrivés ici Voilà Il y a une nouvelle La recherche a été finie Donc nous avons les airlocks Donc ce qui est bien On va pouvoir Enchaîner sur autre chose Donc nous avons Le générateur à charbon On va regarder un peu Comment on cherche à charbon On pourrait faire Le générateur à charbon Déjà Et après on fera Les recherches avancées Je pense Et on pourra Commencer Le tiers suivant Un réfrigérateur Va être utile Donc on verra ça Les plantes ont bien avancé C'est plutôt cool Donc maintenant nous avons Le airlock Donc le manuel airlock Donc les airlock On peut les Avec la touche O Vous pouvez en fait Les pencher si vous voulez Donc si vous regardez L'oxygène En fait l'oxygène Est vachement monté Parce que le diffuseur Il est juste là Donc ça monte facilement Et puis comme je disais là L'air commence à s'amoindrir En bas Et commence à monter Tout doucement Donc voilà Donc là on va On va bloquer Cet endroit là Alors après Peut-être que plus tard Ça sera partie de notre base Donc on mettra Un autre lock ici Par exemple Et on fermera Evidemment Mais pour le moment On va faire comme ça Je pense Pour le moment On va faire comme ça Parce que les plantes N'ont pas vraiment besoin D'oxygène Mais nous si Hélas Nous si Donc là ça prend forme Et ce qu'on va faire Maintenant Bon ça pour l'instant Tout ce qui est gaz Et tout ça On va pas le toucher On en a pas besoin Les pompes aussi Normales On en a pas besoin Nous avons le grill électrique Donc comme j'ai dit Le grill je pense Qu'on va l'utiliser ici Mais nous avons Toujours pas de De cook De personnes Pour faire à manger Donc le grill Est plus ou moins inutile Pour le moment Il est inutile Donc on va pas le faire C'est pas important Mais je pense que ça va être en dessous Après qu'est-ce qu'on a Alors les airflos Donc comme j'ai dit Ce sont des dalles Comme ça Qui peuvent faire des toits Des sols Et tout ça Des murs Mais l'air peut passer Alors moi j'aime bien Faire en sorte Que ça soit joli Donc la plupart du temps J'essaye de faire un truc un peu La plupart du temps en fait Le problème c'est que ça prend Pas mal de copper Donc moi j'en fais toujours trop Donc l'air en fait Va passer par exemple Là va pouvoir passer Facilement Donc la plupart du temps Je fais des trucs en T Je fais comme ça Par exemple Vous voyez Et à chaque fois A chaque intersection en fait Avec des portes Et tout ça Je fais toujours ça Mais ça fait beaucoup Bon là par contre On va pas en faire en haut Parce qu'on veut pas Que l'oxygène se mette en haut Mais voilà C'est juste pour vous montrer La plupart du temps Je fais ça Mais c'est beaucoup Ça fait beaucoup de De copper qui part